Bonjour ! Aujourd'hui on revient avec un haul YesStyle, on en a fait un il n'y a pas longtemps. La dernière fois c'était un gros haul de ouf, là ça va être un plus petit haul tranquille. On a vraiment acheté pratiquement je crois que des trucs vraiment à mettre pendant l'été, à part un haul à manchons. Comme d'abord on va faire vêtements, accessoires, cosmétiques, et tous les produits seront en barre d'infos. Comme d'hab vous avez les liens, donc s'il y a un truc qui vous plaît, ne vous inquiétez pas, tout est inscrit en dessous. Je vais commencer parce que les vêtements j'en ai toujours un pour moi de Mayline, parce que j'ai pas forcément le shape pour YesStyle, mais je trouve des trucs vraiment très cool, alors je vais vous montrer. J'achète beaucoup de t-shirts du coup sur YesStyle et quelques robes, mais c'est souvent des t-shirts, des t-shirts très très larges évidemment. Je prends toujours 2XL, 3XL, alors là celui-là, forcément il y a une marguerite, il y aura beaucoup de fleurs dans cette vidéo, je m'en excuse avant s'il y en a qui n'aiment pas les fleurs. Il est très bien, il fait très large sur moi et moi j'aime bien porter des trucs larges, soit pour la danse ou en général, dans la vie de tous les jours, je préfère partir du large. Un autre, là qui est pas trop pour l'éther en même temps, pourquoi pas, parce qu'il a une matière assez ledge et épi-water en fait. C'est un petit crop top avec des petites coutures sympathiques, avec écrit bon ça, cette girl, je kiffe pas trop, mais bon on n'a pas choix, je l'ai pris avec. Et en fait le truc que je kiffe, je l'ai pris en L aussi forcément, et il y a ce petit taille avec la manche en fait qui fait tout. En fait je sais que Barnabé il avait des trucs comme ça quand on est en prime. Et je trouvais ça trop bien d'avoir des trucs dans son truc pour faire des manches comme ça, bref. Et le dernier de shirt que j'ai acheté du coup était aussi dans le dernier Hollywood style qu'on a fait mais il était en lilas et je l'ai acheté en gris. Le seul souci que je me suis trompée de taille en fait, je l'ai acheté en plus petit que prévu. Et comme je ne porte que du très large, ils veulent revenir à May. Mais voilà, il est très joli, vous l'avez en tous les coloris, je l'ai pris en gris cette fois-ci. Oh il y a blanc et tout, j'ai un peu de couleur. Et enfin, j'ai pris un pantalon, j'ai pris un jeans avec aussi une fleur. Il me va mais il me va un peu serré. Et j'aime bien les trucs larges. Si vous avez des trucs larges, du coup il revient en May aussi, vous le verrez en image. Sauf que May du coup a la taille très très fine et ça c'est taillé du coup normalement en taille basse. Enfin j'ai la taille fine mais j'ai des hanches larges en fait. Et du coup voilà. Mais si vous aimez bien les côtés larges et si vous êtes assez fin, ça peut bien le faire. Et si vous êtes comme moi, ne le prenez pas. Bon alors, je vais continuer sur les pantalons. J'ai acheté un espèce de pantalon de costard en brun, comme ça. Il est large. Enfin genre il est vraiment sympa, je l'aime bien. Après je trouve que sur le mannequin il faisait grave loose. Et sur moi il fait pas du tout, enfin il fait pas du tout si, il fait un peu loose mais pas trop. Parce que forcément les mannequins sur Yes Tai, elles sont cut comme ça et vous ne l'êtes pas forcément. Il est léger en vrai. Il est léger donc c'est vraiment fin de journée pour l'été quoi. Ok j'ai acheté une première robe. Parce que c'est l'été et que j'ai pas beaucoup de robes. Vraiment. Ou alors j'en ai mais je l'aimais quasiment pas parce que j'aime pas trop. Elle les achète mais elle les aimait pas. Non mais celle-là elle est vraiment jolie. Alors au début j'étais pas trop fan des froufrous parce que je suis pas du tout... Enfin les trucs comme ça ça me... Ça me pose un problème. Mais au final genre un rendu vraiment sur moi j'aimais bien. Ensuite j'ai acheté une deuxième robe. Alors celle-là... Celle-là elle est une histoire. En gros quand je l'ai reçue comme je viens de vous le dire j'aime pas du tout les froufrous. Et je vais vous montrer la photo originale. Mais en gros les manches là elles étaient serrées par un élastique. Et du coup ça faisait un peu des manches ballon. Et j'aime pas du tout ce genre de choses. Et quand je l'ai mise j'avais vraiment l'impression d'avoir mis un costume de princesse. Surtout que je sais pas si vous allez voir là. Mais en gros la couleur et la matière fait qu'on dirait qu'elle est un peu fausse. Enfin que ça fait un peu matière maillot de bord au final. Du coup ma maman m'a aidée à enlever les petits élastiques là. Et du coup les manches sont vraiment droites. Et donc c'est une robe longue. Et j'adore le détail en fait de la jambe. En fait le shape de la robe lui va hyper bien. Ouais vraiment. Mais par contre c'est vrai que la couleur et tout j'ai un problème avec. Parce que j'ai un peu... Enfin je sais pas. J'ai une impression de... Un peu... Un peu faux quoi. Donc je sais pas si je vais la garder dans cette couleur. Ou si je vais essayer de l'atteindre. A voir. Parce que je l'aime bien. Mais je sais pas si dans cette couleur je vais forcément la porter. Mais elle est jolie. Elle est très formée et très belle. Moi c'est mon fave. C'est haut. Je l'aime trop. J'ai acheté un petit haut. Il est en espèce de matière élastique. Je sais pas si vous voyez bien. Avec des petites fleurs dessus. Il y avait plein de couleurs en vrai. Il y avait genre un violet je crois plus foncé ou plus clair je sais plus. Un bleu, un vert. Enfin genre il y avait vraiment plein de couleurs. Et c'est le genre de haut que vous resserrez du coup vers le bas avec deux petites ficelles là. Donc vraiment sympa. Je trouve que ça c'est le genre de truc qui va avec tout. Ouais et en fait il est hyper léger. Ouais. Après je vous avoue que à ce niveau là ça m'a un peu perturbée au début. Enfin genre ça me perturbe toujours d'ailleurs. Genre quand je serrais pas assez ou quand je serrais trop genre là ça fait des formes assez bizarres. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai une petite poitrine. Et du coup c'est plus... Ce serait plus joli sur une grosse poitrine. Mais en tout cas je trouvais que ça faisait un peu chelou. Bah il est quand même beau. Moi je le trouve pas. Oui non mais il est super joli. Moi j'aime bien. J'ai acheté un petit haut vraiment tranquille genre en espèce de salle. En jeans là avec ton jean c'est super joli. Vraiment super joli. Genre c'est un haut que j'ai essayé de trouver sur YesStyle. Mais en fait comme les meufs elles ont vraiment des très petites poitrines. J'ai pris un L dis-de-vous. Alors que s'il vous plaît genre ça va hein. Voilà mais bref j'ai pris un L parce que je me suis dit la dernière fois j'ai essayé de trouver un haut comme ça. Et il m'allait pas du tout parce qu'il était beaucoup trop sereau au niveau des boobs. Donc là je me suis dit vas-y tu assures tes arrières tu prends un L. Et j'ai bien fait parce que vraiment c'était la taille qu'il fallait en fait pour ce jour de haut. Faut voir un peu plus courant quoi. Enfin à part si vous avez une toute petite poitrine. Je dirais ça en général il faut toujours avoir un peu plus grand et vous avez de toute façon les tailles en fait qui sont inscrites quand vous allez dans les détails du produit pour voir un peu si ça vous suffit ou pas. Et vous avez les avis aussi. Evidemment on est good. Ouais. On n'a pas abusé sur les vêtements. Franchement cette fois-ci on n'a pas abusé sur les vêtements. C'est sur la cosmétique qu'on a abusé. Si vous êtes toujours là ne partez surtout pas. C'est là que le haul devient intéressant avec. Alors moi j'ai beaucoup d'enthousiasme sur ce sac. Je le trouve trop trop beau. Vraiment trop magnifique. On l'a acheté pour notre maman. Mais clairement je l'ai déjà porté quelques fois. Je le trouve trop beau. Le verre est trop beau. Le faux crocodile est trop beau. La qualité elle est vraiment vraiment bien. Il est épais. On dirait un zara. Je le trouve vraiment beau. Il est graphique. Sur une étagère. En plus il n'a pas coûté cher. Tu vois genre. Ouais c'est vrai. C'est une petite oeuvre d'art à l'huile tout seul. Celui-là a une petite pépite. Il sera en barre de description évidemment. Je sais que vous allez beaucoup à l'acheter parce que vraiment genre. Ensuite c'est un autre bébé que j'apprécie énormément. Que vous avez déjà vu si vous nous suivez sur Instagram ou si vous ne vous suivez pas nous suivre. Celui-ci. Qui est tout à fait tout à fait joli avec son petit tulle et ses petites pâquerettes. Alors j'ai hésité. Il est en plusieurs couleurs comme d'habitude. Sauf qu'il y avait du coup aussi du lila. Là je suis fan du lila. C'est la mode en ce moment. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Le blanc il m'a tout de suite plus interpellé que le lila. Donc pareil. Il est multifonctionnel. Poche. Intérieur. Multifonctionnel. Extérieur. Double lanière. Lanière. Bad bitch. Et lanière. Coolos. Voilà. J'ai la flemme. Lanière de la flemme. Donc vraiment il est vraiment très très cool. Pas cher aussi. Et qualité tout à fait respectable. Je vais déconner le mur pour vous montrer qu'il est. Je vais monter sur le tête à un goût. Dans ma poche. Il y a évidemment des boucles d'oreilles. Parce qu'un haul sans boucle d'oreilles n'est pas un haul. D'après moi. Donc c'est des petites brocues toutes simples. Dorées. Basiques. J'avais besoin de ça. Voilà. Elles sont aussi graphiques. J'aime beaucoup. Voilà. Ça se fait avec tout. Voilà. Je trouve ça super joli. Ça va. Oh vous attirez bien aussi. Et le dernier c'est May qui me l'a trouvé. C'est un chouchou. En dessous avec des fleurs. J'ai beaucoup trop de fleurs. Je vous l'ai dit. C'est May à trouver pour moi. Comme elle a les cheveux courts. Elle n'a pas de chouchou. Mais moi j'ai les cheveux. Donc je mets des chouchous. Et j'aime bien aussi le porter en bracelet. Parce qu'en fait je trouve qu'il est joli. Voilà. En accessoire c'est tout ce que j'ai. En cosmétiques. Vous savez qu'on a une petite marque vraiment fab. En ce moment. C'est Somme By Me. D'ailleurs on a un bout de trop de se faire sponsoriser par une vidéo par Somme By Me. Parce qu'on utilise tout le temps leurs produits. Ouais c'est un truc de ouf. C'est vraiment notre marque en ce moment fab. Vous savez que Lou affectionne particulièrement les patchs pour les boutons. On a pris la marque Somme By Me. J'avais pris la... Vous avez présenté la Corse que là... Je sais pas comment ça se dit dans le hall précédent. Là j'ai voulu tenter... On a voulu tenter un autre. Mais globalement tous les patchs boutons sont très très bien. Vraiment si vous avez des boutons les gars. Ouais vraiment. C'est votre solution pour éviter les cicatrices. Vraiment 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 vraiment. Ensuite j'ai acheté un espèce de petit masque pareil Somme By Me qu'on a essayé avec Lou. Qui s'appelle Bye 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 Black Head. Et en gros c'est... Vous pouvez l'utiliser comme un jeune nettoyant basique tous les jours. Ou alors vous pouvez l'utiliser en masque. Du coup l'appliquer sur les zones à points noirs. Et le laisser pendant 5 minutes reposer. Donc le masque va devenir blanc parce que de base il est vert quand vous l'appliquez. Il va mousser en fait. Il est trop bien. Il va prendre en volume comme ça. Et puis une fois que vous l'avez laissé 5 minutes vous rincez. Et vous le faites 3 fois par semaine. Et apparemment ça marche de ouf parce qu'il y avait des avis de ouf sur ce produit. Du coup je me suis dit vas-y on tente. Et puis aussi c'est pour les pores. Et comme je suis une psychopathe de mes pores. J'utilise toujours des produits qui sont par rapport aux pores. Et à genre purifier tes pores, resserrer tes pores. Enfin j'adore ce genre de produit. Et le dernier produit Some By Me. C'est un fond de teint Cushion que j'ai acheté. Puisque en ce moment je suis vachement fond de teint Cushion. Ce fond de teint est vraiment trop cool. Surtout pour ceux qui ont une peau acnéique. Genre qui ont des rougeurs ou des cicatrices ou des petites choses comme ça. Ou des boutons même. Je l'aime bien ce petit Cushion vraiment. Moi j'ai jamais essayé les Cushions. Ah non j'ai encore un produit Some By Me en fait. J'aime bien avoir genre 2 crèmes en fait. Une pour le matin, une pour le soir. Une qui est plus légère pour le matin. Puisque vous allez appliquer votre make-up et tout ça. Et le soir un peu plus épaisse pour bien hydrater votre peau dans la nuit. Parce que même si vous avez de l'acné, que votre peau est grasse et tout ça. Il faut hydrater votre peau. Il ne faut pas la sécher. Surtout ne faites pas cette erreur. C'est vraiment la pire erreur au monde. On ne l'a pas appris ça à l'école. On l'aurait dû. Parce qu'en fait le truc c'est que votre peau si elle fait déjà beaucoup de sébum. Si vous la séchez elle va en faire encore plus pour rattraper en fait le fait qu'elle soit asséchée. Donc c'est complètement con. Il faut l'hydrater pour essayer de réguler votre peau tout simplement. Donc le matin j'essaye d'utiliser une crème qui est super hydratante mais qui va rester un peu légère en fait. Comme ça je peux appliquer tranquillement mon make-up sans me dire j'ai ça de crème sur la gueule quoi. Et du coup j'ai pris celle-là de Some By Me. Parce que j'avais une autre crème qui était assez similaire à celle-là. Donc c'est une crème gel qui va être très très légère sur la peau. Bah comme on parle de crème je vais vous présenter ma crème. C'est la crème la neige. Je ne porte que des crèmes la neige quand il s'agit d'hydrater ma peau. C'est la crème la neige. C'est ça c'est l'hydrocrème donc elle est plus légère. Vous avez aussi Deep Moisturize. Moi en ce moment ça fait maintenant presque un an que je ne porte que de la neige. Alors elle est un peu chère c'est vrai c'est une crème qui est chère. Elle coûte entre 20 et 30 euros je crois sur le style. Non mais vraiment parce qu'en fait je galérais de ouf à trouver une crème qui n'était pas trop grasse, qui n'était pas trop légère, qui vraiment genre m'abîmait, enfin qui n'indiquait pas la peau tout simplement. Parce que Lou a une peau ultra fragile, moi beaucoup moins. Et depuis que je sais que ça ça va mieux. Je ne sais pas si ça fonctionnera sur vous mais en tout cas ça fonctionne très très bien sur moi. Et la neige c'est des très bons produits. Du coup comme je vous l'ai dit moi j'ai un peu un problème avec mes pores, je suis un peu complexée par ça. Et j'utilise vachement de sérums et de choses comme ça qui sont pour toute cette zone là. Et du coup j'ai acheté un sérum pour les pores. C'est de la marque Skin Miso Port Corset Sérum. Donc c'est pour resserrer les pores. Bref vas-y passe à tes 620 sérums. J'ai dû faire le plein de sérums, j'en avais plus du tout. Donc là vous en allez voir beaucoup beaucoup trop d'ailleurs. Vous avez... Donc j'ai acheté des sérums que je ne connaissais pas mais on va commencer par celui que je connais très très bien et que j'utilise déjà assez haut. C'est celui-ci. J'ai acheté le grand format. Voilà il est très grand. 60 ml je crois. It Skin qui est celui-là pour teint lumineux. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais plus parce qu'en fait ils ont chacun des... Comment dire ? Des vertus. Des vertus différentes. Chacun de couleurs différentes. Et celui-là c'est pour luminant, hydratant. Je l'utilise le matin généralement. Ensuite j'ai voulu innover. Je savais que la vitamine C c'était très bon pour le visage, déjà pour le corps aussi. Donc avec la vitamine C j'ai pris celui-ci que je ne connais pas mais qui est de Some By Me. Donc une marque qu'on connaît donc j'avais confiance. Ça fait 3 jours que j'utilise et vraiment genre je le mets. J'ai déjà un teint plus allé alors que je suis très blanche de peau. Donc il me fait un teint un peu plus genre en mode t'as pris des vacances. J'en ai pris un autre aussi que j'utiliserai plus tard parce qu'évidemment je ne les ai pas tous ouverts. Aussi pareil, vitamine C, hydratant, blablabla. Je ne connais pas la marque. Unique, je ne sais pas qui c'est. Mais voilà je vais essayer et puis je pense que ça peut être bien. De toute façon mine de rien quand c'est correct j'ai assez confiance. Et le dernier qui est un sérum que j'ai présenté dans l'ancienne vidéo mais en format minuscule. Je l'ai acheté en grand format cette fois-ci. C'était appliqué avant le make-up qui donne un teint glowy. Donc quand tu mets après ton fond de teint et tout ça te donne un teint vraiment en mode... Tu brilles un peu. Un peu hein, pas en mode teint des frites. Ah oui non, t'es pas une facette non plus, t'es pas une boule à facettes. Mais voilà je trouvais ça sympa. Du coup je me suis acheté un masque d'argile parce que j'adore les masques d'argile. C'est vraiment genre mes faves. Et là j'ai essayé un nouveau parce que je le connaissais pas. C'est Dr. Pore Tightener. Tout est dans le titre. Est-ce que ça vous étonne ? Non. Je vous conseille vraiment les masques d'argile si vous avez une peau comme moi qui est mixte à grasse. Je l'ai essayé hier soir. Il est pas mal. Après je le conseillerais pas forcément pour des peaux sensibles justement. Parce que moi comme dit j'ai une peau qui accepte un peu tout. Mais celle-là en fait quand tu mets le masque, tu vois toi je te l'en conseillerais pas parce qu'il pique un peu. Et toi t'aimes pas des trucs comme ça. Parce qu'après si vous avez une peau sensible vous allez facilement bouger. J'ai un autre masque d'argile et celui-là c'est mon Fav de chez Fav. Franchement je le conseille à tout le monde parce que c'est aussi pour peau sensible vraiment. Genre l'eau elle peut le mettre facilement. Elle a pas de problème avec. Il est super agréable. Il est tout doux. C'est le Innisfree Super Volcanique Les Masques du coup. Du Love. Celui-là le Love le Love le Love. Après votre peau elle est tellement douce. Elle est toute prête comme ça. Vous avez la peau un peu mat parce que du coup il y a un masque. Et genre genre trop bonne santé genre du visage. C'est fou. C'est tout simplement un primer que j'ai acheté de la marque Style Lambda qui est une marque qui fait du make-up et des vêtements. Autant tauter un primer j'en ai plus. Ça fait trois jours que j'utilise. Mais il est bien pareil. Il a les protections SPF. Voilà donc c'est pas forcément vous prendre un primer de n'importe quelle marque. Moi d'habitude je prends celui de Peripera mais ils en font plus. Bon alors comme dit tous les produits sont disponibles en barre d'infos. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas. Cliquez sur le lien. Si vous avez des questions sur un produit etc. N'hésitez pas à le lire en commentaire. Et comme ça on y répondra parce que normalement on répond aux commentaires YouTube. Il n'y a pas de soucis. Dernier point c'est vraiment genre ne nous demandez pas quelle taille vous devez prendre si vous mesurez tant et que vous pesez tant. On ne saura pas. Il y a juste les informations qui sont juste en dessous du produit. Vraiment. Donc regardez ça, mesurez-vous et comme ça vous saurez à peu près quelle taille prendre. Et si vous avez trop peur d'acheter Peripera sur Instagram, prenez les cosmétiques. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand on verra. La bise !